Hey salut tout le monde c'est Jérémy de la chaîne Normalement Monsieur Jérémy Aujourd'hui je reviens sur cette chaîne pour faire un déballage d'un produit Amazon Le produit Amazon du jour pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux en l'occurrence de Monsieur Jérémy c'est la caméra Apeman A80 donc c'est une caméra type action cam pour ne pas dire GoPro qui est vraiment pas chère et qui m'a malheur bluffé alors pour la petite histoire en fait avant d'acheter celle là mais vraiment quelques jours avant j'avais acheté un modèle à peu près similaire donc en version 4K et que ça avait été un désastre et j'arrive pas à me rappeler de la marque donc si je la retrouve je la remettrai dans les infos éditeurs rien ne marchait la caméra avait planté l'espèce d'application pour le retour ne marchait pas enfin c'est un vrai merdier et celle là par contre j'en suis mais hyper content donc je vais en parler et je vais faire une review comme moi qui n'y connais pas grand chose j'aurais aimé en fait en voir une avec notamment des captures d'écran avec tout un tas d'essais je vais vous expliquer pourquoi je vais rentrer dans le détail dans cette vidéo justement je vais créer une playlist qui comportera tout un tas de vidéos que je vais faire avec la caméra Apeman A80 pourquoi ? tout simplement parce que comme je vous l'ai dit moi j'ai une autre chaîne YouTube où en temps normal je fais un petit peu comme ce que je fais en ce moment c'est à dire du face caméra mais aussi en temps normal je fais aussi du community management de la gestion de sites e-commerce tout ça et donc j'avais créé aussi des vidéos pour aider les gens qui créent leur e-commerce donc parfois il y a aussi des vidéos qu'on dit unboxing c'est à dire que la vidéo et la caméra n'est orientée que sur la boîte pour montrer ce qu'il y a dedans du coup la caméra que j'ai acheté la Apeman je vais m'en servir et j'avais espoir de m'en servir pour ces deux choses du déballage et du face caméra donc du coup ce que je vais faire je vais créer une playlist avec vraiment la prise de vue en 4K en 2K en 1080p donc c'est du full HD autant sur du déballage mais aussi sur du face caméra avec aussi le micro de cette fameuse caméra donc pourquoi je ne fais pas une intégration dans cette vidéo là tout simplement parce que mon reflex ne fait que du 1080p et je n'ai pas non plus de logiciel de montage qui me permet de gérer la 4K du coup je préfère envoyer en brut vraiment l'image de la caméra de la action cam comme ça au moins vous aurez votre propre opinion on va dire sans montage vraiment la version brute de ce que va dégager votre caméra si vous l'achetez et j'espère justement que les vidéos que je vais faire vont vous aider à prendre une décision parce que parfois la notion de FPS moi je n'y comprends rien du tout quand je lis des fiches produits c'est vraiment du chinois c'est incompréhensible allez c'est parti on va faire un déballage donc de ceci donc comment dire j'ai vu sur Amazon parce que la vidéo va être aux deux endroits sur Youtube et sur Amazon qu'on avait des boîtes différentes mais le produit est le même donc vraiment la boîte elle est très sympa il y a l'utiliseré orange il n'y a pas de grosse information on voit par contre et on nous dit qu'il y a une garantie de un an ça a fait partie justement une fois de plus de mes choix et de ma prise de décision rapide aussi pour ce produit en dehors de son prix alors oui je ne vous l'ai pas dit cette action cam je l'ai eu je crois qu'il y avait une promotion à 80€ et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise parce que sur le marché c'était la seule à avoir vraiment un concept assez intéressant et super pratique pour moi qui fait des vidéos face caméra et un petit peu partout à l'intérieur de la boîte tu vas tomber sur ceci c'est à dire une mallette de rangement ça ça a été le premier point qui m'a fait vouloir l'acheter encore plus vite la deuxième chose c'est que quand on ouvre c'est rempli d'accessoires d'accord donc je ne sais pas si on le voit il y a beaucoup 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 de choses et ça c'est très très pratique ensuite le point décisif qui a fait que je n'ai pas hésité à commander c'est qu'il y a deux batteries oui deux batteries parce qu'en fait à chaque fois que vous achetez une action cam spontanément vous allez forcément acheter une boîte des batteries supplémentaires pour ne pas vous retrouver en rad et aussi des accessoires parce que quitte à avoir une action cam j'allais pas dire une GoPro vous avez forcément besoin d'accessoires le point négatif de la boîte c'est qu'il y a effectivement un mode d'emploi qui est fourni en trois langues donc c'est anglais allemand chinois il n'y a pas français mais par contre c'est très très imagé donc du coup on s'y retrouve assez facilement mais le gros défaut du truc c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour les accessoires ce qui fait qu'il y a plein de supports mais je ne sais pas forcément à quoi ils servent et ça c'est un vrai problème parce que ça fait quand même trois jours que je suis en train de chercher comment ça marche en fait il y a des choses simples notamment vous avez aussi une boîte étanche donc qui est compatible à 30 mètres ça c'est bien alors petite info aussi j'ai vu qu'on était plusieurs à avoir galéré pour l'ouverture en fait pour ouvrir il faut tirer ici hop et tirer aussi sur le devant de façon à la déloquer donc ça c'est comme ça que ça marche vous avez également donc une façade arrière supplémentaire si un jour vous l'abimez donc ça c'est très bien il y a vraiment pas mal de choses en fait qui sont fournies avec cette caméra et c'est vraiment très très pratique je vais revenir maintenant sur le modèle en lui-même donc ça ne se voit pas mais il est vraiment tout petit c'est hyper compact c'est tout simplement génial parce que c'est vraiment quasiment je dirais les mêmes dimensions qu'une caméra standard GoPro sur le côté vous avez donc le micro USB pour la recharger vous avez un emplacement micro SD pour les cartes SD donc ça c'est très important vous n'en avez pas enfin il n'y en a aucune qui est fournie avec donc n'hésitez pas à en acheter une pas trop cher je vous conseille au minimum une classe 10 et vous avez aussi ici un petit port HDMI qui va vous permettre de la relier éventuellement à la télévision petite info je ne l'ai pas reçu donc je ne peux pas tester pour l'instant j'ai commandé un micro qui est normalement et compatible pour les gros pourros pour savoir un microphone pour savoir si ça fonctionne si jamais c'est le cas je vous mettrai un update dans ma description sur Amazon et également sur Youtube pour vous informer de si ça marche ou si ça marche pas bien on va allumer la caméra pour voir un petit peu ce qui se cache derrière et vous expliquer comment ça marche alors premièrement pour allumer la caméra il vous suffit d'appuyer sur le bouton orange qui se trouve ici et hop vous voyez il y a une lumière bleue et c'est très réactif voilà ça s'affiche ensuite hop pour faire simple ici on peut le voir vous êtes en mode vidéo si vous souhaitez changer le mode et bien vous appuyez sur power et ça va passer en mode photo normalement hop ici vous rappuyez encore une fois vous avez tout ce qui est visionnage donc galerie si vous rappuyez encore une fois vous tombez sur le panneau on va dire de configuration voilà qui se trouve ici une fois que c'est fait là ça devient assez intéressant vous avez toute la notion de résolution etc donc pour déplacer vous utilisez les petites flèches qui sont ici et pour valider vous appuyez sur ok donc le plus important pour moi c'est de vous expliquer un petit peu tout ce qui va se cacher dans le menu réglage parce qu'en fait c'est ça qui fait la qualité de la action cam d'autres modèles n'avaient pas autant de possibilités et c'est vraiment super intéressant alors encore une fois je précise que moi je ne suis pas un spécialiste de l'image ni photographe ni quoi que ce soit je suis juste un mec lambda qui avait envie de se faire plaisir pour pas cher donc du coup voilà si jamais il y a des choses à rajouter et que vous êtes un spécialiste n'hésitez pas à le faire en commentaire je vous en prie c'est très important pour pouvoir orienter les gens et également m'aider ou me conseiller tous les commentaires bienveillants sont bienvenus on revient donc sur l'intérieur donc sur le menu donc vous avez la première chose c'est résolution d'accord vous l'aurez compris la résolution quand on fait ok ça vous propose donc un ultra HD en 24 fps donc ça c'est du 4K ensuite vous avez du QHD 30 fps c'est ce qui correspond aux 2K vous avez ensuite du Full HD donc ça c'est le 1080 en 60 fps puis ensuite ça déstand Full HD 30 fps HD 120 fps HD 60 fps etc donc la dimension et la qualité d'image va baisser mais le fps va augmenter moi dans mon cas sur YouTube YouTube est extrêmement friand de tout ce qui est HD c'est à dire qu'à partir de 720p il considère que c'est une bonne vidéo si vous lui proposez bien sûr du 4K il va penser que c'est une très très bonne vidéo le problème c'est que quand on achète des action cam pas trop chers on n'arrive pas forcément quand on est une personne lambda à savoir ce que c'est que le fps par seconde c'est pour ça vraiment je vous engage à aller voir la playlist qui comporte justement toutes les captures d'écran que je vais faire exactement sur le même angle et la même intensité de lumière donc là il faut savoir que j'ai deux spots autour de moi je vous remets un lien d'ailleurs si vous voulez aller voir j'en avais parlé sur ma chaîne justement pour vous donner un avis et que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle pour vous orienter en fonction de ce que vous voulez faire avec cette fameuse action cam on revient donc sur le menu le deuxième étant enregistrement continu enregistrement continu donc ça vous permet de choisir un enregistrement en loop 3 minutes 5 minutes 10 minutes moi personnellement je le désactive comme ça au moins je ne suis pas embêté le gyroscope le gyroscope en fait ça correspond à la stabilité de l'image donc ça c'est très bien parce que plus c'est stable plus c'est joli et beaucoup de action cam pas cher ne le proposent pas et c'est un vrai désastre parce que vous avez envie de vomir en regardant la vidéo et ce n'est vraiment pas agréable donc pareil on le désactive le WDR alors le WDR je ne sais pas exactement ce que c'est mais dans les maîtres mots c'est censé faire une image qui sera beaucoup plus jolie notamment en contre-jour donc moi je conseille aux gens de l'activer toujours pareil donc pour déplacer pour valider vous faites ok ensuite il y a l'intervalle l'intervalle c'est ce qu'on appelle aussi le time-lapse ça fait des vidéos qui sont super chiedées c'est très très joli et donc là ça vous propose un time-lapse différent qui va de 100 millisecondes à 5 secondes donc ça ça peut être un set intéressant en image fixe vous posez votre caméra et vous laissez agir c'est vraiment très 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 bien je trouve ah oui il y a également la détection du mouvement en gros c'est super si vous voulez vous servir de cette caméra comme une caméra de sécurité ou en dashcam dans votre voiture ça peut être sympathique dès qu'il y a un objet ou quelque chose paf ça déclenche l'enregistrement c'est très bien ensuite vous avez l'acoustique record ça veut tout simplement dire brancher le micro ou pas activer le micro donc dans la vidéo vous aurez d'ailleurs une vidéo qui sera faite avec le microphone de la caméra comme ça on verra si on m'entend bien ou pas ensuite vous avez marque date et bien ça vous permettra de mettre ou non la date et l'heure lors de votre enregistrement moi personnellement je déteste ça mais ça peut être sympa si jamais par exemple vous faites une vidéo mémorial etc ou pour une course ou un truc spécifique et que vous souhaitez la date ça c'est très très bien ensuite vous avez la notion d'angle alors là c'est très important je vais également faire des vidéos que vous allez retrouver dans cette fameuse playlist puisque la caméra vous propose différents types d'angles notamment du fish eye donc cet effet un peu bulle avec une très très grande largeur j'insiste c'est très important là le cadre que je garde je vais garder le même avec la mini caméra donc vous avez un ongle à 170 degrés à 140 degrés à 110 degrés à 70 degrés personnellement donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vais faire ça sera toujours la même chose le même angle mais simplement on va les changer au fur et à mesure et le même positionnement et je ferai des mouvements de façon à ce que vous puissiez voir à peu près si ça déforme mon visage etc toujours pareil en fonction de ce que vous voulez faire avec votre caméra vous avez aussi la possibilité de faire un diving mode mais aussi des scènes de nuit vous avez le mode capture le mode capture en fait c'est la prise de photo c'est le retardateur donc 2 secondes 5 secondes 10 secondes ensuite vous avez la taille d'image ça c'est génial pour la photo il faut quand même savoir que cette caméra va jusqu'à 20 mégapixels donc c'est pas rien ensuite vous avez du 16 mégas du 12 plus du 10 du 8 du 5 du 3 et du VGA ainsi de suite donc c'est très bien pareil j'insiste je vais faire un blog donc un article qui sera écrit dans lequel je vais intégrer toutes ces vidéos n'hésitez pas à aller voir les liens et pareil des photos pour que vous puissiez vous donner et prendre un avis en fonction de ça vous avez ensuite la fonction continuer vous avez la fonction qualité ça c'est très important donc vous pouvez choisir de forte à économie moi j'ai pris une normale la netteté pareil de forte à douce moi j'ai pris normale la balance des blancs la balance des couleurs l'iso l'exposition la stabilisation d'image donc ça c'est très bien aussi vous avez donc la possibilité de tout effacer la protection donc pour éviter qu'on vous prenne les données et vous avez aussi la notion de wifi et tout un tas d'options au niveau du wifi donc wifi SSID wifi password vous pouvez régler la date et l'heure et vous pouvez aussi choisir l'arrêt automatique si jamais vous ne voulez pas consommer trop de batterie donc ça c'est très bien ensuite vous avez la notion de bip sonore de voix parce qu'effectivement quand vous lancez l'enregistrement ça vous dit qu'on est en train de lancer l'enregistrement et que vous arrêtez l'enregistrement mais on l'entend dans les vidéos donc ça peut être désagréable cependant et je sais quand j'ai travaillé au Club Med en tant que community manager que c'est bien pratique d'avoir ce type d'informations quand il y a du bruit vous êtes sous la neige etc parce qu'au moins vous savez que vous enregistrez l'OSD le car donc c'est pour brancher dans la voiture vous avez un choix de langue qui est très intéressant vous avez aussi le mode TV encore le mode TV la fréquence les formats les réglages par défaut et la version donc vous voyez ça fait beaucoup 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 d'options qui sont disponibles que je n'ai pas volontairement détaillé parce qu'après je suis un petit peu largué moi je n'ai parlé que de ce qui m'intéressait dans mes vidéos et en tant qu'utilisateur lambda le point important de cet appareil c'est notamment qu'il est en wifi ce qui vous permet justement d'avoir un retour vous l'aurez compris comme moi je fais des faces caméra il est très important pour moi d'avoir un retour pour savoir si je suis bien cadré à tel moment de même quand je suis community manager et que je fais des mini vidéos pour les entreprises avec lesquelles je travaille il est important de savoir si la caméra est sur ma tête si elle filme et si elle filme bien au bon endroit donc ça c'est très bien ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu quelle est la fonctionnalité de l'application de base qui est conseillée avec cet outil et justement de vous donner mon avis parce que personnellement ça fait partie du point négatif de l'appareil je n'aime pas du tout l'application alors votre appareil justement votre EPCAM A80 fonctionne en wifi d'accord donc ce que vous devez faire c'est activer le wifi sur la caméra donc pour activer le wifi c'est très simple il vous suffit de rester appuyé vers le haut notamment une fois et ça va déclencher normalement le wifi qui va se trouver ici et on va vous donner le code et le nom de votre caméra ensuite de l'autre côté vous devez aller relier votre téléphone en wifi à la caméra d'accord donc vous faites hop gestion du wifi à la caméra en l'occurrence sportdv donc ça va se trouver tout seul et ensuite par contre c'est très important je vous conseille pour éviter tout litige avec l'application de désactiver votre gestion des données en l'occurrence votre 4G ensuite vous allez donc sur le Play Store on va dire ou le Android Store télécharger une application qui s'appelle ZSanicam d'accord qui se présente comme ceci donc une fois que c'est fait vous allez voir ça se ça se met vraiment dessus vous avez votre retour tout fonctionne relativement bien il y a juste un petit décalage de une seconde je dirais entre ça si vous voulez et la caméra c'est un petit peu désagréable mais bon ça permet de faire pas mal de choses concrètement on va regarder un petit peu ce qui se passe sur cette application comment ça fonctionne moi personnellement je ne l'apprécie pas trop tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres que je préférais notamment sur la gestion de l'image et de différentes options j'en profite d'ailleurs s'il y a des gros geeks ou des passionnés de action cam pas trop cher si vous connaissez une application qui est pratique et qui est compatible avec les action cam toutes marques en wifi s'il vous plaît mettez-la dans les commentaires c'est très important parce que si ça se trouve on passe à côté de choses qui nous simplifierait la vie et vraiment ça serait vraiment super de le savoir concrètement ce qu'on va faire je vais vous montrer un petit peu les options donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses donc c'est très simple une fois que vous êtes sur l'application et bien vous pouvez passer en mode portrait etc pour avoir plus de confort après une fois que vous voulez faire des modifications et bien il vous suffit soit de switcher ici donc là c'est la caméra pour passer en appareil photo si vous le souhaitez vous pouvez faire un refresh ici et vous pouvez surtout et c'est là où c'est important pour moi accéder aux options alors vu comme ça on voit pas mal d'options donc on se dit ouais ça a l'air sympa etc mais au final c'est pas les options les plus utilisées en fait donc c'est dommage parce que là on vous propose movie date in print donc ça veut dire est-ce que je mets la date ou pas la vidéo résolution c'est ce qui pour moi était super 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 important sauf que bizarrement ça nous propose je sais pas si on le verra mais uniquement la full HD alors que ma caméra est déjà en 4K donc c'est dommage parce que du coup ça fausse un petit peu le truc donc un petit peu dommage je trouve et après ça descend il n'y a pas la 4K de référencer dans ces options là ensuite on vous propose donc de mettre le loop on vous propose de brancher ou non le WDR de mettre la détection etc mais on ne vous propose pas par exemple de choisir l'angle et donc de gérer justement avec le retour l'angle et de voir ce que ça donne donc je trouve ça extrêmement dommage alors que d'autres applications elles le proposent c'était une vidéo peut-être un peu longue détaillée etc et je m'en excuse c'est vrai qu'effectivement je ne suis pas un spécialiste de ce type de produit ce n'était pas mon but non plus c'était vraiment de proposer et d'expliquer ce que j'ai reçu pourquoi je l'ai acheté et d'essayer d'aider des gens qui pourraient acheter ce type de produit le plus important pour moi c'est déjà de vous avoir expliqué comment on ouvre déjà la boîte parce que c'était un peu compliqué de la sortir du boîtier et je tange de vous montrer l'application qui est fournie et peut-être de vous proposer au biais des commentaires si vous regardez cette vidéo d'autres applications qui seraient compatibles globalement de vous dire que moi je suis extrêmement content de cette caméra parce qu'elle va me dépanner mais énormément et le plus important allez voir ce fameux dossier playlist qui comporte tout un tas de vidéos qui peuvent correspondre à l'utilisation que vous allez en faire c'est-à-dire face caméra si vous faites des déballages vous montrez à peu près qu'est-ce que ça rend sur une image un peu plus fixe quelqu'un qui ne bouge pas forcément vite voir également la qualité du micro découvrir également ce que sont ces fameux angles en attendant n'hésitez pas aussi à aller voir le blog sur lequel il y aura différentes photos pour vous rendre compte de la qualité d'image à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage FR ?